Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Albert Richard Royembo et Armel Bounza-Ballounzi étaient ce matin sur le chantier de réhabilitation du palais Léomba, siège approprié de l'Assemblée nationale. Une visite qui rentre bien dans le cadre du suivi de l'état d'avancement des dix travaux. Le point avec Jean-Rodrigue Bigoundou et Valérie Charles-Poulangoy. A pied d'oeuvre, Albert Richard Royembo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le patron de l'institution Faustin-Boukoubi-Enpêché et Armel Bounza-Ballounzi, ministre en charge des équipements et des infrastructures, respectivement maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégués. Les deux personnalités ont à cœur de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du palais Léomba et de reconstruction de son hémicycle. La grosse œuvre est terminée, tous les éléments béton, l'ossature, tous les éléments de maçonnerie, la seconde œuvre à l'intérieur est presque terminée. Mais malheureusement, avec la pandémie, les travaux ont accusé un léger retard. Sur la base des données qualitatives et quantitatives, au-delà des impondérables, et à en croire la représentante du ministère des Travaux publics, le chantier avance à un rythme appréciable à la satisfaction des bénéficiaires. Nous pouvons dire à ce stade que le projet va parfaitement à son terme et que nous pourrons remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, pour son implication personnelle pour la réussite de ce projet. On fait le tour du bâtiment principal et de l'hémicycle. Nous avons observé que les travaux sont avancés. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, pour son leadership dans la coopération entre la Chine et le Gabon, une coopération agissante. Pour mémoire, le palais Léomba avait fait l'objet d'actes d'incivisme lors des émeutes postélectorales de 2000.